Musique Bonjour à tous, cette semaine j'essaye le nouveau Mercedes Marco Polo. C'est le van aménagé de Mercedes sur base de classe V qui vous transforme en aventurier raffiné. Dans cet essai, je vais commencer par vous présenter l'extérieur, puis ensuite on passera à l'intérieur. Avant de vous détailler l'extérieur puis l'intérieur du Marco Polo, un petit peu d'histoire. Alors Marco Polo, qui est-ce ? C'est un marchand italien devenu célèbre pour son voyage en Chine, qu'il avait relaté dans un livre intitulé Le Livre de Marco Polo. Vous l'aurez compris, si Mercedes a repris le nom de cet aventurier, c'est pour évoquer les capacités de ce véhicule à vous emmener partout, là où vous trouverez une route. Mais à son volant, attention, vous serez considérés comme des aventuriers raffinés. Il faut savoir que le Marco Polo est le van le plus chic du marché, notamment car il reprend le classe V comme porteur, mais aussi et surtout parce qu'il a été conçu pour sa parfaite adéquation avec son porteur. Il faut savoir qu'à l'intérieur, les finitions sont exemplaires, notamment sur le mobilier, le meuble kitchenette, les espaces de rangement à l'arrière. Il y a aussi un capitonnage des sièges et pour finir, un revêtement au sol en bois qui vous fait penser au revêtement que vous pourrez retrouver dans un yacht de luxe. Il est important de savoir que Mercedes a vendu plus de 210 000 unités du classe V et compte bien continuer l'expansion de ce best-seller en touchant une nouvelle clientèle à vide d'aventure. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose à noter, vous pouvez avoir le chauffage pour le lave-glace. C'est une option assez pratique, notamment si vous évoluez avec votre Marco Polo dans des endroits avec des températures très froides. Sur les nouvelles versions du Marco Polo, de nouvelles teintes apparaissent. Il y a 12 teintes qui sont proposées sur la couleur carrosserie, dont 7 métallisées. Notre modèle d'essai est équipé de la couleur rouge jacinthe, qui est assez jolie. Il faut savoir que parmi les nouveautés, vous avez aussi une nouvelle grille de calandre. Toujours le sigle Mercedes au centre avec ses moustaches qui sont chromées. Et si vous optez pour le pack stationnement, vous aurez une caméra juste en bas de la calandre. Il y a aussi des caméras sous les rétroviseurs et une caméra sur le haillon à l'arrière du véhicule. Et ça, ça vous permet d'utiliser le système de caméras à 360 degrés. Et vu la taille du véhicule, ça peut s'avérer très pratique. Autre nouveauté, vous pouvez en option à 1698 euros opter pour ces nouveaux phares. Ce sont les LED Intelligent Light System. Alors, il faut savoir que les optiques sont rotatives dans le sens de la hauteur et aussi à l'horizontale. Et ça, ça vous permet deux choses. La première, c'est de ne pas éblouir les personnes qui viennent en face de vous lorsque vous êtes en feu de route. Et la deuxième, ça vous permet d'avoir les phares qui s'adaptent à l'inclinaison du virage lorsque vous tournez. Et je peux vous assurer que lorsque vous n'avez pas de luminosité et que vous roulez en pleine nuit, ça, c'est juste indispensable. Autre élément, juste en dessous du support de plaque, vous avez aussi cette grille qui reprend le même design que celle de la grille de calandre. Et enfin, sur les bas de caisse. Les bas de caisse sont de couleur carrosserie. C'est assez joli, mais attention lorsque vous garez votre Marco Polo à ne pas les abîmer. 11 modèles de jantes sont proposés. Les tailles varient de 17 à 19 pouces. Et sur notre modèle d'essai, nous avons des jantes de 18 pouces à 5 ranges doubles. Il faut noter que sur les 4 étriers de frein du véhicule, vous pourrez en option opter pour le monogramme Mercedes-Benz. Sur les rétroviseurs, les coques de rétroviseurs sont de couleur carrosserie. Vous avez des rétroviseurs électriques, chauffants, rabattables. Et vous pourrez aussi avoir l'assistant d'angle mort pour ces rétroviseurs. Vous avez le répétiteur de clignotants et dessous, un éclairage d'approche. Ainsi que la caméra qui fait partie du pack stationnement pour bénéficier de cette fameuse caméra à 360 degrés. Également sur l'arrière du Marco Polo, on a des vitres surteintées. Et on a cette porte coulissante latérale qui est disponible uniquement du côté droit. Alors ça, c'est une option. Et pour la déployer et la fermer, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première avec votre clé de contact, en appuyant sur ce bouton. Vous pourrez ouvrir et fermer cette porte latérale coulissante. Et ensuite, ce sera sur la console centrale. Vous avez une commande qui vous permet également d'effectuer cette manœuvre. Spécifique au Marco Polo, c'est ce store. Bien évidemment, ce store que vous pourrez déployer d'environ 2 m à 2,20 m. Et pour le faire tenir en cas de fort vent, comme par exemple aujourd'hui, vous aurez deux bâtons que vous pourrez mettre au bout de ce store. Bien sûr, vous avez ce toit relevable, toit relevable manuel sur notre modèle d'essai, avec des commandes que je vais vous montrer à l'intérieur, qui se situent juste au-dessus du poste de conduite. Et vous pourrez également en option avoir le système Easy Up de Mercedes, qui vous permet de le déployer et de le fermer de manière électrique. Et ça, c'est vraiment très bien vu. Vous voyez aussi le filet d'intercirculation qui est juste ici, qui a un filet isolant, qui est déperlant également. Et pour bénéficier d'un peu plus d'air lorsque vous dormirez à l'intérieur de ce toit relevable, vous pourrez, quand vous êtes à l'intérieur, ouvrir des bus d'aération latéral. Ça aussi, c'est un très bon point. Au niveau de ses dimensions, il prend beaucoup de place, ce Mercedes Marco Polo. En longueur, vous avez une longueur de 5,14 m, une largeur de 1,93 m, pour une hauteur de 1,99 m, et enfin un poids à vie de 2,55 tonnes. Sous le capot, un 4 cylindres turbodiesel de 2 litres de cylindrée, qui développe 239 chevaux pour 500 Nm de couple. Il faut savoir que sur cette motorisation 300 diesel, vous avez un overboost. Et ça, ça vous donne 30 Nm de plus pendant quelques secondes seulement. Quant aux performances, elles sont bonnes, compte tenu de son gabarit. Vous avez le 0 à 100 km heure qui se fait en 8,6 secondes seulement, et la vitesse maximum qui atteint 215 km heure. Et sur la consommation, on a été aussi agréablement surpris, puisqu'elle est donnée en mixte à 6,1 litres au 100 km par Mercedes, et on a constaté sur nos 1 900 km d'essai une consommation moyenne de 8,6 litres, sachant qu'on a fait pas mal de montagnes et beaucoup de routes sinueuses, ce qui est bien. Enfin, sur la transmission, elle se fait au roue arrière, et vous pourrez en option avoir le système 4 roues motrices de Mercedes, le 4MATIC, pour 3 613 euros. Et quant à la boîte de vitesse, c'est une boîte automatique à 9 rapports. Alors, sur la partie arrière, si vous souhaitez ajouter une note sportive à votre Marco Polo, sachez que vous pourrez ajouter un déflecteur siglé AMG, juste ici. Vous l'avez sans doute vu, le troisième feu stop est intégré sur le haut de la lunette arrière. La lunette arrière qui est surteintée, vous avez un enjoliveur chromé, juste ici, le logo Mercedes et l'inscription Marco Polo sur la gauche. Sachez une chose, sur le Marco Polo, les feux arrière, les feux de stop et les feux de clignotant sont à l'aide. Alors, toujours dans le pack stationnement avec cette caméra à 360 degrés, vous avez la caméra à l'arrière située juste au-dessus du support de plaque. Vous pourrez, si vous souhaitez tracter une carvane ou une remorque, opter pour l'attelage amovible sans outil, qui est une option chez Mercedes. Alors, là, il n'y a pas l'échappement, on ne le voit pas, l'échappement est en fait caché, il se situe sur la droite et vous avez juste en dessous une roue de secours. Pour ouvrir, bien sûr, on utilise sa clé en appuyant plusieurs secondes sur ce bouton et ensuite, on a accès à cet espace intérieur juste magnifique, l'essai de porte siglée Mercedes-Benz, ce fameux revêtement qui nous fait penser clairement à un yacht de luxe. Vous avez bien sûr des filets de rangement situés juste ici et regardez ce meuble fourni par Westfalia. Juste hallucinant, vous avez un évier juste là, vous avez plusieurs meubles de rangement, regardez, qui sont vraiment très bien faits, faciles d'utilisation. Pour les déployer, vous n'aurez qu'à appuyer à chaque fois sur ces petits boutons noirs et vous pourrez même, lorsque l'obscurité fera son apparition, avoir le bas du meuble qui est éclairé, ça c'est juste génial. Alors, on a deux plaques de cuisson, au centre. Et si vous faites des merguez et que l'odeur est très forte, vous aurez la possibilité d'ouvrir la fenêtre latérale manuellement. C'est vraiment génial. Alors bien sûr, vous avez les lumières de courtoisie avec quatre réglages d'intensité. Vous avez bien sûr des bus d'aération sur l'avant et sur l'arrière. Et juste ici, on a le frigo, toujours fourni par Westfalia. Et pour le matin, regardez, vous avez aussi une petite glace avec une lumière de courtoisie pour vous refaire une beauté. Alors, vous avez également une table qui peut s'avérer très pratique. Alors, regardez, vous n'aurez qu'à déployer ceci de cette manière. Et là, vous pourrez dîner et déjeuner à quatre sans aucun souci. Alors, pour ce faire, il vous faudra faire pivoter les sièges avant qui sont pivotables. Et là, vous aurez deux personnes face à vous. Et pour le ranger, regardez, rien de plus simple. Ça se range comme ceci. Et ensuite, on fait coulisser de cette manière. C'est vraiment enfantin. Regardez, au niveau de la taille, je vous avais dit qu'il y avait de la place à l'intérieur. Là, vous avez 2,35 m de hauteur. Donc, c'est vraiment, vraiment bien pour les personnes qui sont grandes. Vous pourrez facilement préparer votre cuisine sans aucun souci. Même si vous vous situez à ce niveau-là. Regardez, je fais 1,88 m. Et même ici, il faut vraiment que je me mette sur la droite pour que ma tête touche le lit. Alors, pour le lit, il faut savoir une chose. Le lit ne peut supporter que 200 kg. Donc, choisissez bien votre partenaire. Ensuite, sur la banquette arrière. Alors, beaucoup d'éléments à noter. Vous avez bien sûr un rangement qui se situe juste ici. Vous pourrez aussi ouvrir de manière électrique la vitre de custode arrière. Regardez, en faisant ça. Alors, elle s'entrabaille de quelques centimètres. Mais ça suffit pour aérer l'arrière du véhicule. Ça, c'est vraiment bien vu. Vous avez un porte-gobelet qui est une option. Toujours de très belles finitions ici qu'on retrouve sur la console centrale. Vous les verrez plus facilement quand je vais vous montrer en détail la console centrale. Bien sûr, des enceintes. Toujours des lumières de courtoisie. Vous avez des bus d'aération qui situent juste ici. Vous en avez vraiment partout dans le véhicule. Il faut savoir que vous avez aussi en option, je vous le montrerai en détail, un chauffage que vous pourrez programmer à l'avance. Et ça, c'est quasi obligatoire quand vous utilisez ce genre de voiture. Alors, autre élément, la banquette arrière. Vous pourrez l'avancer manuellement de cette manière. Je l'ai avancé un tout petit peu pour vous montrer une autre chose à l'arrière. Regardez, vous avez un très grand coffre de rangement avec le sigle Marco Polo. Regardez, ça vous permettra de ranger des affaires supplémentaires. Et juste à côté de ce grand coffre de rangement, vous avez des enceintes pour le système audio. Et toujours, des lumières de courtoisie sont disponibles pour la droite et la gauche du véhicule. Bien sûr, sur l'arrière, vous aurez à l'intérieur accès à des stores. Regardez, pour vous assurer une intimité pendant vos nuits. Ça aussi, pareil, il y a beaucoup de détails comme ça qui font que ce Marco Polo a été vraiment très, très, très bien construit. Alors, je vous parlais de la banquette arrière. Il y a quatre places dans le Marco Polo. Donc, le lit que je viens de vous montrer à l'instant avec ses 200 kg de capacité. Et aussi, si vous le souhaitez, deux autres personnes supplémentaires pourront s'installer à l'arrière. La manipulation est assez ardue. Je vais vous la montrer. Après, il faut avancer au maximum avec cette commande, la banquette. Ensuite, à partir de là, vous allez enlever les appuis-têtes. Et là, je vais vous montrer. Donc, notre caméraman va se mettre à l'arrière du véhicule. Regardez, les appuis-têtes, en fait, vous avez des rangements qui se situent juste ici. On va mettre les deux appuis-têtes à l'intérieur. De cette manière. Et là, vous allez revenir de l'autre côté. Il y a plusieurs boutons qui sont situés juste là. Vous avez des boutons pour incliner le dossier de vos sièges et un bouton pour les relever. Et aussi, vous pourrez dégonfler le capitonnage de vos sièges. Et ça, c'est vraiment spécifique au Marco Polo. Donc, regardez, je vais appuyer simultanément sur les boutons qui permettent d'abaisser les dossiers. Et regardez. Les dossiers vont se baisser. Alors, ça fait pas mal de bruit. Il y a un mécanisme électrique qui est assez puissant en plus de ça. Voilà. Et là, va apparaître un lit assez confortable pour deux personnes. Et vous pourrez, à ce moment-là, dégonfler, en fait, le capitonnage de vos sièges pour avoir une surface complètement plate qui vous permettra d'envisager de très belles nuits à bord de ce Marco Polo. Pas mal d'éléments à vous montrer sur l'arrière du Marco Polo. Ça commence par sa lunette arrière. Regardez que vous pourrez ouvrir de cette manière. Ça peut s'avérer très pratique. Ensuite, bien évidemment, vous pourrez ouvrir le haillon de votre véhicule avec votre clé de contact. Mais aussi en appuyant sur la commande un peu plus conventionnelle. Bien sûr, pour le fermer, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton situé juste ici. Ensuite, regardez, vous avez ce rangement. Ce rangement qui vous permet d'avoir votre table de camping avec vos deux chaises que j'ai déployées, qui sont juste derrière moi. Ça, c'est très pratique. Et pour ceux qui souhaitent prendre une douche, alors il n'y aura pas d'eau chaude, mais par contre, vous aurez quand même accès à votre propre douche. Regardez, avec ce petit gadget et l'avantouce qu'il y a dessus, je vais le brancher de cette manière. Ensuite, je vais prendre ceci. Regardez, je le branche. Et ensuite, je n'ai qu'à prendre mon flexible, le brancher ici. Je vais faire attention de ne pas me mouiller. Et regardez, lorsque je vais appuyer ici, là j'ai de l'eau qui va sortir. Regardez, de cette manière. Ça, c'est vraiment génial. Bien sûr, pour le ranger, c'est aussi simple. Vous faites ça. Vous reprenez votre ventouse en tirant la languette, qui est juste ici. Et là, vous rangez votre douche. C'est juste génial. Ensuite, vous avez ce store latéral que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour le déployer, rien de plus simple. Vous avez à placer celui-ci à l'intérieur. Et là, regardez, je vais pouvoir déployer mon store comme je le souhaite. Alors, bien sûr, vous pourrez le déployer encore un mètre supplémentaire assez facilement, si vous en avez l'utilité. On va le ranger. Hop, il se range tout seul. Alors, ensuite, je vais vous montrer d'autres éléments à l'arrière du Marco Polo. Regardez, juste là. Alors, on a ici accès à la bonbonne de gaz qui vous permet d'alimenter les deux plaques chauffantes de cuisson que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un rangement, juste ici. Et là, vous pourrez faire coulisser dans ce sens-là. Vous avez un autre rangement qui est déployable de cette manière. Alors là, vous voyez, en fait, la petite glace que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pourrez déployer comme ceci. Et vous avez donc un rangement en haut et un rangement sur le bas. Ça, c'est vraiment top. Autre élément sur le côté, à ne pas confondre avec la trappe à essence. Faites vraiment attention. De toute façon, c'est indiqué. Ici, vous pourrez alimenter en eau votre Marco Polo. Et avec cette prise, vous pourrez recharger la batterie additionnelle du véhicule. La trappe à essence, elle, se situe juste ici. Et d'ailleurs, il faudra ouvrir votre porte côté conducteur pour y avoir accès. Regardez, elle se déploie de cette manière. Et ici, vous aurez en option la possibilité d'avoir le bouchon de la trappe à essence de couleur rouge. C'est une option à 21 euros que propose Mercedes. Et n'oubliez pas votre AdBlue. Sur la contreporte côté conducteur, on a du cuir sur le centre. C'est assez joli. On a du plastique moussé sur le haut. En revanche, sur le bas, on est sur du plastique assez dur. On peut déverrouiller et verrouiller son véhicule avec ceci. On peut aussi activer le chauffage des sièges avec trois niveaux d'intensité. Et ici, vous avez bien sûr les commandes de la vitre et le réglage de vos rétroviseurs. Et vous pourrez rabattre vos rétroviseurs avec ce bouton. Il faut noter que les bas de portière avec ces rangements sont situés assez bas. Peut-être un peu trop. Selon moi, c'est difficile lorsque vous conduisez d'aller chercher un objet que vous y avez mis. Ça, c'est dommage. Idem pour ce petit rangement situé sur la gauche du siège côté conducteur. Vous avez le réglage électrique lombaire. Et vous pourrez régler manuellement votre siège. Que ce soit en l'avançant ou en le reculant. Mais aussi, bien sûr, l'inclinaison de votre dossier. Sur la gauche du volant, le frein de parking électrique est situé à cet endroit. Vous pourrez aussi régler vos phares avec cette commande. Ici, vous activerez votre système de caméra à 360 degrés. Et ici, votre système de maintien dans la voie. Notre modèle d'essai est équipé du pack Design Intérieur qui est facturé 1557 euros. Qui comprend notamment le cuir Lugano. Le volant gainé de cuir qui est assez joli. Qui a un bon maintien. On a un pédalier sport et des inserts décoratifs spécifiques. A noter aussi que vous avez un pack d'assistance à la conduite qui est disponible. Qui contient notamment le freinage d'urgence. L'avertisseur d'angle mort. L'avertisseur de franchissement de ligne. Et également le Pre-Safe. Vous avez le régulateur de vitesse Tempomat. Qui est situé juste ici à gauche du volant. Qui est assez bien fait chez Mercedes. Puisque le régulateur de vitesse est activable. Vraiment juste en levant la commande du Tempomat. Et vous avez aussi le Distronic. Le Distronic qui permet de respecter une distance définie avec la voiture. Qui vous précède. Bien sûr le volant est réglable en hauteur. Avec la commande qui est située juste en dessous. Voilà. Vous pouvez le régler également en inclinaison. Alors sur le volant. Sur la droite du volant. Vous pourrez répondre à vos appels téléphoniques avec ce bouton. Vous avez le linguatronique. Donc l'activation du contrôle vocal avec ce bouton. Et là vous pourrez raccrocher. Ici vous pourrez couper le son. Augmenter et baisser le volume sonore. Et sur la gauche vous pourrez naviguer dans votre ordinateur de bord. Il y a des palettes pour descendre et monter les rapports. Derrière le volant. Et l'écran d'instrumentation est assez rustique. Puisqu'on a toujours un bon vieux compteur de vitesse et compteur à aiguille. Il n'y a que l'écran du centre qui est digital. Donc là on est sur l'ancien écran d'infodivertissement. Mais pour le coup qui est vraiment pas mal. Puisqu'on a quand même le commande online. Donc pour rappel le commande online ça contient en plus de l'écran média. Un navigateur internet. On a un disque dur intégré de 80 gigas. Un lecteur dvd. Et on a aussi et surtout l'info trafic en temps réel. Ça c'est génial. Vous pouvez naviguer avec le pavé tactile. Ou la commande vocale linguatronique également. Donc le pavé tactile pour rappel se situe juste ici. Voilà donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Alors même si l'écran n'est pas tactile. On a au moins la commande qui l'est. Et avec le système remote online. Vous pouvez vous connecter à distance à votre véhicule. Avec un smartphone pour consulter le kilométrage. Ou encore le niveau de réservoir de carburant. Alors juste en dessous de l'écran d'infodivertissement. L'ensemble de ces commandes vous permettra de régler la climatisation. Et le chauffage de votre véhicule. Et juste en dessous. Vous avez les boutons d'accès rapide au système d'infodivertissement. Voilà. Juste en dessous si on descend ici. Avec cette molette. Qui est juste au-dessus du bouton dynamique. Donc ce contacteur s'appelle le Dynamic Select. Et il vous permet de choisir les modes de conduite. Juste en dessous. Ici vous avez le parking distance control. Que vous pourrez désactiver si vous le souhaitez. Et ici vous pourrez désactiver le système de start and stop. Alors là vous avez la molette. Juste là. Et sur la droite vous pourrez régler votre volume. Et ici avec le bouton qui est situé à droite de la commande tactile. C'est le fameux bouton dont je vous parlais. Qui vous permet d'ouvrir et de fermer la porte latérale coulissante électrique. Alors vous avez le pack stationnement dont je vous ai parlé. Qui implique d'avoir donc les caméras dans la calandre. Sur le haillon et sous les rétroviseurs. Alors qui est vraiment génial. Parce que là ça vous permet de voir de manière très précise. Ce qui entoure votre véhicule. Je vais vous le montrer. Là par exemple on va enclencher la marche arrière. En appuyant sur le frein. Et regardez. Regardez. Et ici regardez. On a une vue. Une vue hélicoptère en fait du véhicule. Et il y a tout ce qui entoure le véhicule. Là regardez sur la gauche il y a un chien qu'on arrive à voir assez distinctement. Qui marche à côté du véhicule. Ça ça vous permet surtout d'éviter les obstacles. Regardez il passe derrière le véhicule. Et là on arrive à le voir très facilement. Donc ça c'est vraiment génial. Donc ça c'est le pack stationnement avec cette caméra panoramique. Sur la climatisation de notre modèle d'essai est équipé du thermotronique. Voilà. Et au niveau de l'assistant de stationnement actif avec caméra panoramique. Il peut vous aider à trouver une place de stationnement. Se garer et effectuer des manœuvres. Donc il n'y a pas seulement les caméras à 360 degrés. Il y a un vrai système actif qui est derrière. Sous la console centrale. Derrière ce grand rangement se cache un écran qui est très pratique. Il vous donne notamment la tension de la batterie. Un cycleur. Et vous pourrez gérer la consommation d'énergie de votre frigo. Par exemple en activant ou en désactivant la dépense d'énergie de votre véhicule. Il y a vraiment pas mal de fonctions. Également la gestion de l'eau que vous utiliserez dans votre véhicule. Donc regardez bien la notice d'utilisation. Ça c'est un des écrans importants dans le Marco Polo. Vous avez deux portes coblées aussi qui s'ajoutent juste en dessous de ce petit écran. La boîte à gants est verrouillable. Ça c'est très pratique. Notamment lorsque vous dormez. Que ce soit sur le lit en haut ou sur la banquette à l'arrière. Vous pourrez cacher vos effets personnels comme votre portable, vos portefeuilles, etc. Ensuite autre élément. Alors le cuir Lugano dont je vous parlais. Qui est assez joli avec un beau dessin. On a un bon maintien sur les sièges avant avec un maintien latéral qui est vraiment suffisant. Et on a aussi ces éléments, ces accoudoirs qui s'avèrent très pratiques, facilement réglables. Surtout sur les longs trajets. Ils sont juste indispensables. C'est assez simple de déployer ce lit. Vous avez ces petites manettes à retirer. Ensuite le lit est installé. Et regardez, je vais mettre mes pieds bien sûr en chaussettes sans vos chaussures sur le siège. Et ensuite je vais monter de cette manière. Et là à l'intérieur, je vais prendre la caméra. Regardez. Alors on a pas mal de place. Alors bien sûr il y a un sens pour s'allonger. Vous devez vous allonger dans ce sens là. Donc avec les pieds juste derrière moi. Donc moi je fais 1m88 et j'y ai dormi. C'est vraiment assez confortable. Donc à noter que vous avez accès à des lampes. Regardez. Qui sont juste là. Voilà. Il y a le bouton qui est juste derrière. Donc ça c'est pas mal. Vous en avez une de chaque côté. Vous en avez une aussi de ce côté. Ici. Ça ce sont les poignées lorsque le toit sera fermé. Il faudra refermer de cette manière. Si vous avez le toit relevable manuellement. Et sur notre modèle d'essai. On a tout de même un toit électrique. Qui est juste ici. Qui est pas mal. Puisque vous pourrez lorsque le toit sera fermé. Mais aussi lorsque le toit est dans cette position. Profitez de l'air extérieur. Sur la route avec ce nouveau moteur diesel haut de gamme de 239 chevaux et 500 Nm de couple qui remplace le vieux 6 cylindres. Le Marco Polo promet un agrément de conduite à la hauteur. Déjà l'insonorisation marque les esprits. Que ce soit sur autoroute ou sur des routes accidentées. Le toit relevable ne génère aucun bruit parasite. Et le moteur 4 cylindres ne vient pas troubler le silence à bord. Malgré son poids important à cause de la présence des aménagements intérieurs. Le Marco Polo s'est aussi évolué facilement dans des routes de montagne sinueuses. Grâce notamment à son couple maxi disponible des 1600 tours minutes. Et à sa boîte automatique à 9 rapports. Assez réactive. Qui vous permet en mode dynamique de relancer ce van de 2,5 tonnes. Aussi brusquement que dans une petite sportive. Les autres automobilistes sont d'ailleurs souvent étonnés des qualités dynamiques. Lorsque vous voulez doubler au péage ou sur des routes de montagne. En résumé le Marco Polo est un gros bébé qui en a sous le capot. Sur le freinage essayez d'anticiper les transferts de masse au maximum. Car sur un freinage d'urgence les lois de la physique vous rappelleront à l'ordre. On n'arrête pas 2,5 tonnes aussi efficacement que dans une voiture de sport. Ce qui est difficile lorsque vous conduisez le Marco Polo équipé de cette motorisation. C'est que vous accélérez comme une petite GTI. 8,6 secondes seulement pour atteindre 100 km heure. Mais vous traînez une masse beaucoup plus importante. Gare aux excès d'optimisme. Pour autant sa consommation reste très raisonnable pour son gabarit. Et sur nos 1900 km d'essai j'ai constaté seulement 8,6 litres au 100 km. Avec son réservoir de 70 litres vous parcourrez donc environ 800 km avec un plein. C'est une grande qualité car vous n'aurez pas peur de vous aventurer dans des zones très excentrées. Et c'est vraiment ce qu'on attend de ce type de véhicule. Sur les places avant les accoudoirs centraux sont bien positionnés et facilement réglables. De plus l'assise est confortable et les maintiens latéraux suffisants dans les parties sinueuses. Et la surface du pare-brise est tellement importante qu'on ne rate rien des paysages qu'on découvre. Et ça c'est un très bon point. Je confirme notre essai de 1900 km volant de ce nouveau Mercedes Marco Polo. J'aurais retenu parmi ses défauts une liste d'options encore très longue et un prix assez élevé. Heureusement il a beaucoup de qualité. Ça commence par un comportement routier excellent pour un van, une polyvalence sans égal et surtout un capital sympathie à faire bougir une voiture de sport. Moi je vous dis à bientôt. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada